Bon jeudi et bienvenue aux téléspectateurs de CIMT et CHAU. Plus d'une centaine de citoyens du territoire non organisé Sagar-Lac-des-Channes ont assisté hier soir à la rencontre d'informations sur l'étude d'une potentielle fusion avec Saint-Simeon et Bé-Sainte-Catherine. Préoccupés, les résidents veulent garder à tout prix leurs acquis. Ils estiment avoir été jetés aux oubliades. Jérôme Gagnon. L'émotion était à son comble à la chapelle de Sagar. Dans le cadre d'une séance d'information, des représentants de la MRC et deux employés du ministère des Affaires municipales ont présenté les tenants et aboutissants de l'étude. Les explications données n'ont toutefois pas convaincu plusieurs citoyens présents. Ces habitants attachés à leur territoire ont fait savoir qu'ils étaient tous vivement opposés à un potentiel ménage à trois. Ceux-ci craignent notamment une hausse de taxes et une coupure avec les services de la région du Saguenay. Ils nous ont tout le temps exclui. On a tout le temps été en fait au Saguenay. Notre bureau de poste est au Saguenay. Les enfants vont à l'école au Saguenay. La CLSC est au Saguenay, à l'Anse-Saint-Jean. On va tout faire des affaires par là. On est un peu dans l'incertitude. C'est ça. On l'a appris une banque d'un coup sec. Ils ont demandé à se retirer immédiatement de la démarche. Pourquoi serait-il avantageux pour leur communauté de se regrouper, ont-ils questionné à de nombreuses reprises. Mais nous autres, on a tout à part. On n'a rien à gagner là-dedans. L'étude analysera tous ses aspects à plaider la MRC. On tente d'obtenir un portrait de cette zone de la MRC plus dévitalisée. De plus, les citoyens n'ont pas à s'inquiéter concernant ces liens avec la région voisine. Des ententes demeureront. Un match pour B. Sainte-Catherine, par contre, mais on n'a pas été impliqués par contre dans ça. Pas du tout. Les commentaires des citoyens seront également pris en compte à la suite de l'étude à assurer la préfète. L'exercice n'engage à rien. La population du TNO semble décider qu'une fusion demeure seulement une idée. Une pétition de plus de 350 signatures a été remise. Jérôme Gagnon, CIMT-TVA, Sagar. Au Bas-Saint-Laurent, le temps des sucres a commencé très fort cette année. Le temps d'août des dernières semaines a fait couler beaucoup de sirop d'érable. Le démarre ici la saison plus tôt qu'à l'habitude des producteurs de la région qui ont déjà beaucoup de travail à faire avec les premières récoltes qui sont en cours. Ariane, c'est un début de saison qui démarre là sur les chapeaux d'eau. Exact. Pour Wesley Levasseur, propriétaire de la sucrerie des deux versants à Saint-Athanas, le début de la saison n'est pas de tout repos. En trois jours, il n'a dormi que deux heures avec pas moins de 12 kilomètres de terrain et un impressionnant total de 215 000 en taille à surveiller. L'entrepreneur se retrouve face à un défi de taille, un marathon qui a commencé dès les premiers jours de janvier. Ça coule jour et nuit. Il y a toujours des choses qui ne marchent pas. Souvent, les bugs sont plus durs à trouver quand tu as moins de sommeil. On est plus émotifs aussi envers le monde autour de nous autres. L'entrepreneur m'a avoué être soulagé, surtout après une saison précédente décevant. Il a expliqué que le manque de neige avait vraiment simplifié le travail d'entaillage. Pendant ce temps, de nombreux acériculteurs expriment leur inquiétude face aux douces températures qui pourraient brutalement mettre fin à la saison si elles dépasseraient les 15 degrés. Habituellement, la saison dure de cinq à sept semaines en espérant que celle-ci finisse à la fin avril comme à l'habitude. Toutefois, plusieurs restent optimistes. On a les granules de bois. C'est parfait pour début de saison. Je regarde la météo à long terme. C'est quand même bien. Je pense que ça va continuer à couler pour la prochaine semaine. Puis après ça, on verra. Mon reportage ce soir à 18h. Merci Ariane. Je vous en prie. Au revoir. Plusieurs internautes affirment avoir été floués après avoir réservé une maison pour leurs vacances estivales aux Îles-de-la-Madeleine. C'est que la locatrice leur offrait une résidence qui ne lui appartient pas. Elle refuse maintenant de les rembourser. Patrick Giguère. Chaque été, les îles font rêver. C'est déjà un groupe qui était vraiment intéressé à y aller. Alors, on était trois couples qui voulaient aller aux Îles. Ce projet-là m'y jetait dans notre tête depuis au moins cinq, six ans, certain. C'est un rêve qui va se transformer en un vrai cauchemar pour Maryse Bélanger, tout comme les sept autres personnes avec qui nous avons parlé. En novembre dernier, la Néo-Branducoise a débuté ses recherches en vue d'un séjour sur l'archipel l'été prochain. Lorsqu'elle constate que la plupart des hébergements touristiques affichent déjà complet, elle tente sa chance sur un groupe Facebook des Îles-de-la-Madeleine. Au sommet d'eau, peut-être cinq heures, j'avais déjà des nouvelles de quelqu'un qui voulait me louer son appartement ou sa maison. Me laissait une place, en tout cas. Puis là, elle m'a envoyé des photos. Elle me disait, regarde, j'ai une maison à louer à Fatima, sur le bord de l'eau. Les couchers de soleil sont extraordinaires. Après un bref échange, la locatrice lui demande un premier virement bancaire de 600 $, ce qu'elle fera. Puis, quelques jours plus tard, un autre dépôt est exigé, cette fois à la hauteur de 800 $. Je vois ça un peu bizarre, mais en même temps, elle me disait que c'était difficile d'avoir des hébergements aux Îles. Ça fait que si je voulais garantir mon hébergement, c'était la chose à faire. Puis j'ai pas été plus loin que ça. Mais coup de théâtre. Le mois dernier, la madolinienne a envoyé un message à Mme Bélanger pour lui annoncer qu'elle a changé d'idée et qu'elle ne louerait plus sa maison. Elle lui propose plutôt de lui prêter son appartement. Maryse refuse cette proposition et demande d'être remboursée sur le champ. Depuis, elle est sans nouvelles. Selon nos informations, la résidence de Fatima appartiendrait plutôt à l'ex-conjoint de la présumée arnaqueuse et les deux seraient en mauvais termes. Mais depuis le début, mon mari disait, « Je trouve ça louche, je trouve ça louche. » Puis pourtant, je suis une personne très renseignée puis très avisée. Puis là, je me suis fait avoir. Éric Desbiens a envoyé 1000 $ par virement bancaire pour garantir sa réservation de trois semaines l'été prochain. Mais lorsqu'il se désiste, il a droit à des menaces de la locatrice. En texto, que j'avais trois mois que je pouvais canceller avant pour n'importe quelle raison. Ça, j'ai toutes les preuves avec la SQ que j'ai fournies. Puis elle a dit, « Non, il n'y en a pas question. » Elle a dit, « Je ne te rembourse pas. » Il faut savoir aussi qu'ils ont déjà réservé le traversier pour deux voitures. Puis il n'y a pas vraiment d'autre place le juillet où c'est complet le traversier. Selon nos informations, la présumée arnaqueuse est une habitude du palais de justice d'Avrobert. Elle cumule de nombreux dossiers en matière de violence, drogue, conduite de véhicules et de fraude. Nous avons réussi à lui parler au téléphone. Elle nie catégoriquement les faits et son passé criminel. Elle nous a toutefois assuré qu'elle rembourserait les gens concernés. Reste à savoir si elle sera de bonne foi. Patrick Jiguère, CHU TVA, Carlton Surmer. Le transport communautaire mis en place par la Commission des services régionaux du nord-ouest du Nouveau-Brunswick manque de conducteurs bénévoles pour combler le besoin dans la communauté de la Vallée des Rivières. Mylène, pourtant, il y a une demande dans ce secteur. Oui, exactement. Des citoyens réclament le système de transport communautaire sur le territoire de la municipalité de la Vallée des Rivières. Mais en raison d'un manque de conducteurs bénévoles, il est difficile de pouvoir offrir ce service. On le rappelle, le transport communautaire, ce sont des conducteurs bénévoles qui accompagnent des personnes pour les emmener à leurs rendez-vous médicaux, à l'épicerie ou d'autres rendez-vous importants, entre autres. Il peut être offert à toute la population, mais généralement, ce sont les aînés, les familles à faible revenu ou même les nouveaux arrivants qui n'ont pas de véhicule qui en bénéficient. On a lancé le service dans cette région-là et à Grinceau en novembre dernier. Puis malheureusement, on n'a toujours pas de bénévoles présentement dans la région de Vallée des Rivières. Donc, on lance vraiment un appel, un cri d'urgence aux gens. Et les futurs bénévoles seront dédommagés de 57 du kilométrage. Et ce service gratuit s'est déjà implanté à Edmundston, Grand Sceau, et dans le Haut-Madawaska, où près de 200 déplacements ont été réalisés. Merci, Mylène. Je vous en prie, au revoir. Au revoir. Les Sports, une présentation de Meubles Tardis, le seul centre d'électroménager général électrique de la région. Meubles Tardis, pour le meilleur et pour le prix. La Gaspésie regorge de jeunes hockeyeurs qui rêvent de jouer au hockey à des niveaux élevés. Par contre, Lou-Philippe, fond de hockey scolaire dans la région. Ces athlètes qui doivent s'exiler. Effectivement, Jean-Philippe, chaque année, des hockeyeurs, mais aussi des nageurs ou des patineuses artistiques doivent quitter la région et aller s'installer dans des plus grands centres, très souvent dans l'est du Québec. Le but est de poursuivre leur passion sportive tout en jumelant les études à leur parcours. Ils ont la chance de pratiquer plus fréquemment dans de meilleures conditions et souvent avec de meilleurs entraîneurs. C'est un choix difficile pour certains puisqu'ils quittent amis et parents, mais tous ceux que j'ai rencontrés pour discuter de la situation, admettent ne pas regretter ce choix. Par contre, s'ils veulent poursuivre leur chemin en passant par Amcoui ou Rivière-du-Loup, ils concèdent que s'ils avaient la possibilité de faire la même chose en Gaspésie, ils le feraient probablement. Et l'idée est présentement évoquée dans certains cercles sportifs. On aimerait garder nos athlètes dans la région pour faire diminuer les coûts reliés à ces exils. Mais il y a encore loin de la coupe aux lèvres et les parents qui évaluent que la passion de leurs enfants dépasse les limites de la Gaspésie doivent souvent faire le choix difficile de les laisser aller. Et justement, on devine que les impacts sur la famille doivent être pénibles. Oui et non. Les parents avec qui j'ai pu m'entretenir disent avoir pris la décision en fonction de la passion de leur enfant athlète. Dans mes rencontres que je vous présenterai ce soir au bulletin, vous pourrez entendre un père qui, pour diminuer l'impact du déménagement de ses fils joueurs de hockey vers Amcoui, a décidé tout simplement de déménager le chalet familial situé près du lac de la municipalité, le lac Amcoui, pour être avec ses garçons. Mais tout le monde n'a pas cette chance. Je vous en reparle donc de tout ça ce soir. Merci, Louis-Philippe. Je vous en prie. Au revoir. Alors, Francis, les conditions météo sont variables sur nos secteurs, mais la tendance, c'est au dégagement par endroits. Oui, le soleil va crier victoire sur la masse nuageuse de Jean-Philippe, mais ce n'est pas partout. On couvre un grand territoire, il faut le dire. Alors, la portion KRTB également sur la rive nord du fleuve, bien, ça se dégage cet après-midi. Sur Edmondston, bien, ça va se dégager un peu plus tard en après-midi. Petite accumulation de neige, des mercures très doux. Et par ailleurs, bien, sur les îles de la Madeleine, il y a un avertissement de neige. Pour vous aujourd'hui, là, sans grande surprise, de votre côté, vous allez avoir 15 cm jusqu'à ce soir. Donc, ça va se calmer tranquillement. Et sinon, sur les autres territoires, en Gaspésie ou au Nouveau-Brunswick, c'est le soleil également qui va gagner du terrain. Alors, on se dirige quand même vers une journée, là, sensiblement ensoleillée un peu partout. Ça va tirer de la patte un peu plus au Nouveau-Brunswick. Maintenant, ce soir, bien, on prévoit un ciel partiellement couvert sur des secteurs plus à l'ouest. Des températures un peu plus saisonnières par endroit, sauf sur la rive sud du fleuve. Maintenant, plus à l'est de votre côté, vous aussi, vous avez droit, des mercures plus saisonniers. Quelques nuages par endroit. Aux Îles-de-la-Madeleine, les précipitations vont terminer en soirée. Alors que demain, demain, on va retrouver des belles conditions d'ensoleillement un peu partout sur les secteurs un peu plus à l'ouest. Des mercures qui vont creuser quand même le point de congélation. C'est la même chose du côté de la Gaspésie. De votre côté, quand même, on va avoir trois dans le positif à certains endroits en Gaspésie, comme sur Carlton, Schindler. Alors, quand même, une très belle journée, un très beau vendredi pour terminer la semaine. Au plus long terme, j'aurai d'autres détails ce soir. Vous allez voir qu'il y a un gros système dépressionnaire qui s'en vient beaucoup de neige en prévision. L'hiver n'est pas terminé. Eh non. Merci, Francis. On se retrouve ce soir. Bon après-midi. Alors, voilà, c'est complet. Je vous retrouve en fin de journée pour d'autres détails sur vos régions. Bon après-midi. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada